ok alors je sais pas si on m'entend bien faudra que je vois aussi au niveau du mix comment se situe le son du jeu un peu diminué déjà d'office on va bien voir voilà pour le coup il n'y a pas beaucoup de son c'est mieux alors je sais pas si on m'entend assez suffisamment par rapport au son du jeu on peut baisser le son du jeu histoire d'être sûr voilà alors let's go alors je m'étais arrêté non bon je m'étais arrêté plus loin mais a priori il faut recommencer chouette alors on a toujours papier mamie qu'on ne peut pas interroger et s'il ya des trucs à prendre la bouteille a priori je l'ai déjà pris c'est bon mais moi tu aurais pas vu la fille qui habite ici si tu la vois tu viens me prévenir ok bon sang c'est ma mère qui m'avait donné ce n'est pas un peu tout est mort alors c'est reparti hop là c'est une arme analyser les tueurs qu'est ce qui faisait aller chercher quelque chose il était déterminé il y a un autre indice qui va traîner quelque part le 7 le 8 le 8 voilà alors ensuite le 9 le combat fatidique que c'est moi qui suis passé par là par la fenêtre la fenêtre elle est brisée qu'est ce qu'il y avait dans l'autre merde il faut qu'on trouve ces locataires si elles sont encore en vie je ne sais plus si il y a rien à étudier là ah ensuite il y a quoi des bris de fer et tout le truc ensuite il y a par là je crois un truc près de son lit je dois récolter un maximum d'indices avant de partir d'ici d'accord ah oui voilà c'était ça donc elle se cache elle est effrayée et elle observe ça on on ça c'est l'oeuvre la chute ah oui et des dessins mystérieux mystérieusement mystérieux évidemment être le portable donc il y a quelque chose dans le placard que j'ai raté non pas vraiment il me semblait qu'il y avait un bouquin que j'ai raté il y a quelque chose que j'ai raté il y a quelque chose que j'ai raté il y a quelque chose que j'ai raté non ça c'est le tournée disque il y a rien à faire avec non donc ici il n'y a rien il y a quelque chose que j'ai raté il y a deux fois la même photo c'est le moment fun où tu cherches à ta fantôme pour rien ah je savais bien qu'il y avait un bouquin il y a rien on est d'accord sur le pc je peux pas le débrancher le chat il y a quelque chose que j'ai raté Il y avait le... Oui... Ah, voilà. C'était compliqué. Fou, yoyo, yoyo. C'est compliqué. Fou, yoyo, yoyo. Yoyo, yoyo. Yoyo, yoyo. Yoyo, yoyo. Retourne-toi. T'es en état d'arrestation. Du coup, arrêter quelqu'un, toujours se mettre aussi près. ... Bon, par contre, le mec, il est stock. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Il termine bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quand même bien pratique ces véhicules qui sont là. Qu'est-ce que ça dit ici ? C'est vrai. Baxter pouvait pas le sentir. C'était partagé, ça se voyait clairement. Ronan n'était pas une crème, c'est sûr. Mais soyons honnêtes, Baxter ne vaut pas mieux. Ouais, mais tu ne penses pas qu'il... Enfin, un collègue. Ou quelqu'un d'autre. Oh, tu sais, dans ce métier, je suis de moins en moins surpris par ce dont les gens sont capables. Une animosité entre moi et Baxter, en ce moment. Ah non, c'est un bâtiment consacré. Cette impression, quand même, c'est génial de pouvoir passer dans des trucs, mais pas dans d'autres. Non ! Non ! Et là, celui que j'examine, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Quelque chose me dit que je devrais aller par là-haut. Et là, la palissade, elle est magique ? Bon, je peux passer. Ah, je peux passer. Ça ne sert à rien. Mais je peux passer. Il faut être honnête, ce jeu n'est pas très bien. Oh, ben. Des hommes, pour se cacher, il y aurait-il un démon pas loin ? Ah, si tu peux passer. Y dignity, c'est quoi ? On s' 반�. Faut. Et puis le... Es calmer. Où suis-je ? C'est pas normal ! Écoute, je sais pas si je peux faire quelque chose, mais t'as l'air d'avoir besoin d'un coup de main. Je sais pas comment j'ai atterri ici, dans cet endroit. Je sais plus ce qui s'est passé. Pourquoi je suis comme ça ? N'avrez de te la prendre, fillette. Mais si t'es là, ça veut dire que t'es morte. Je le savais. Je suis dans la même situation que toi. J'étais inspecteur de police. Je vais me renseigner pour toi, voir si je peux récolter des infos qui donneraient un sens à tout ça. Je sais même pas par où commencer. Est-ce que tu te souviennes quelque chose ? N'importe quoi. Parfois le plus insignifiant des détails fait toute la différence. Je me rappelle. Il y avait du monde. Et un canot. Tout le monde était terrifié. Un nom revient. Monohann VII. Tu es morte en 1800. Je vais voir ce que je peux trouver. C'est un début. Je vais voir ce que je peux trouver. Enlever une réponse. Je vais voir tous les bateaux pour voir lequel s'appelle le monohann VII. Là je n'ai pas le droit de passer. Pourquoi ? Oh mon dieu ! Une marche invisible ! Une marche où je n'ai pas le droit de passer. Bonjour je triche ! Non je n'ai pas le droit. Oui donc tout ça pour ça. Il y a un mot. Nous te garderons toujours dans nos coeurs. À notre sauveuse. À notre sauveuse. On dirait que plusieurs personnes lui doivent l'avenir. On dirait une sorte de monument aux morts. Mais il doit bien y avoir autre chose. Si je trouvais ce que c'est, ça m'aiderait à mieux comprendre. Sans déconner. Un mystère mystérieux. Si jamais on me donne des indices, je le comprendrai mieux. Un mystère mystérieux. Un mystère mystère. Un mystère mystère. Un mystère mystère. Un mystère mystère. Des bougies. c'est sans faire part de décès son embarcation se serait retourné et aurait collé on n'a jamais retrouvé son corps mais qu'est ce qui faisait dans un canot donc le dernier truc ça doit être ça examinez il faut tout encadrer rescapé il y en a combien qu'il faut 3 alors le mémorial oui non ok les fleurs il faut pas chercher plus elle n'est pas une victime du naufrage du mono anset mais une héroïne elle a sauvé de nombreuses personnes avant de périr elle doit savoir qu'ils lui doivent la vie c'est sûr ça va lui faire une belle jambe qu'est ce que vous avez trouvé visiblement le nom que tu m'as donné le mono anset c'est celui d'un bateau à vapeur qui a fait naufrage au large du port de salem sans toi beaucoup de gens auraient perdu la vie t'as été héroïque mais si j'ai sauvé tout le monde comment je suis morte comme une merde non non t'es pas parvenu à sauver tout le monde mais t'as essayé ton embarcation s'est retourné je ne sais pas nager je me suis certainement noyer et ben bravo désolé non ne vous en faites pas grâce à vous ma tristesse et ma peur ont été remplacés par un sentiment de fierté sans vous je l'aurais jamais su merci du fond du coeur ravi d'avoir pu t'aider ravi d'avoir pu t'aider des appellitions allez on va y aller parce que de toute façon si je fais pas le tour par là j'aurais pas le démon qui va revenir et donc je pourrais pas le fouiller machin tout ça c'est relou c'est relou c'est relou parce qu'en plus tu vois des trucs pour se cacher tu sais qu'il va y avoir un démon quoi je veux dire vraiment voilà on peut supprimer des trucs et c'est à l'heure 15 de plus la journée va être longue moi je vous le dis les enfants ça m'arrange pas salut lili comment que c'est j'sais pas si on m'entend bien au micro les journées sont toujours longues bah bah tu m'étonnes alors qu'est ce qu'il y a là ouah youpi encore un moment de gaz ouais donc comme tu peux le voir je joue un jeu qui n'est pas bien mais en même temps enfin ça fait partie de mes résolutions de découler le backlog alors voilà j'ai honte et ben faut se soigner cours forest cours alors euh 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 le piratrice euh 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 tu révèles toi oh j'encore voir ma vie c'est trop triste t'as perdu ta femme avant de mourir t'as vraiment une vie de merde tu sors d'une grippe tu sors d'une grippe aller à l'église euh bah oui à l'église normalement normalement là y'a un démon qui va apparaître j'ai eu des trucs pour me cacher ce serait dommage de pas les utiliser quand on est en cavale faut avoir un sanctuaire un lieu où rien de mauvais peut vous atteindre mais on échappe jamais aux questions elles vous poursuivent toujours ... ouh alors de quoi ça parle murder tool suspects ? C'est un mauvais jeu, on va pas se mentir ça, je pourris. En quoi ça parle ? En fait, j'accorde ce flic là, qui s'appelle Ronan, qui est mort dans des circonstances mystérieuses, il s'est fait jeter par une fenêtre, et il est pas réellement mort, il devient fantôme et il enquête sur qui est-ce qu'il a tué. Donc voilà. Et il s'est entrecoupé d'un passage super mal fait, où t'es un fantôme, mais tu peux pas passer à travers tous les murs. Par exemple, et tu vois, par exemple là je peux pas, je peux pas passer à travers ce mur là, je peux pas passer à travers ce mur là, je peux pas passer à travers ce mur là, mais par contre, celui là, voilà, ça passe. Et il n'y a pas réellement d'explication logique, je trouve. Alors ils vont te dire un truc du style, ouais, c'est parce qu'il est consacré et tout le machin, ouais, enfin, c'est juste en fait que t'as pas envie de te prendre la tête à expliquer pourquoi t'as fait des maps comme ça, quoi. Et donc en fait, ben, t'as le pouvoir de rêver. Oui c'est un fantôme con, voilà. Et dans l'absolu, tu peux posséder les gens pour écouter leurs pensées, des machins comme ça, et t'es pourchassé parfois par des démons. Et vu que j'ai des trucs pour me cacher, j'imagine que... il va y avoir des démons qui vont surgir à un moment. Voilà, ça c'est l'indice que je cherchais j'imagine, mais je vais d'abord finir de récupérer tous les trucs qui me manquent, puisque tant qu'à faire... Et tu peux récupérer des items qui ne te servent à rien, genre là, des scies. Voilà. Et... Et des fois... Alors oui, ça c'est rigolo aussi, je trouve ça vachement rigolo. Je passe à travers le rideau, je passe à travers le poteau, je peux traverser tous les bancs comme ça. Voilà. Tu vois. Mais par contre, démarche, pas le choix. Je les monte. Ah, parce que c'est en plus l'église où je me suis marié. Regardons notre vie. Voilà, c'est un moment que j'ai jamais regretté. Ah ouais. Il y a carrément une rubrique qui... Littéralement, c'est 36-15 ma life, quoi. J'ai le droit d'aller par là ? Ouais, j'ai le droit. Yeah ! Bonjour. Ouais, encore une scie. Pour le complétiste que je suis, ce jeu est vraiment une emmerde totale. Voilà. Alors tu vois, les trucs noirs là, par exemple, soit il y a des monts, soit je ne peux pas y aller en tout cas. C'est des zones où... C'est pas bien. Enfin, en même temps, la couleur, elle t'aide un peu à comprendre que... C'est pas là qu'il faut aller, quoi. Et hop. Donc, a priori, je dois pouvoir aller à l'étage d'une façon ou d'une autre. Ah, et il y a des fantômes, tu vois, je ne peux pas les passer. Genre, mon fantôme à moi de me souvenir, non. Les plantes, tout ça, oui. C'est le mec qu'on dirait Hitler, quoi. J'ai eu peur. Ah, il y a un type qui passe le valet. Ah, on peut aller par là ? J'ai vu quelque chose, non ? Il y a quoi par là ? Ah, ça, c'est de la doujure, on va voir. Le problème de ces trucs, en plus, tu vois, c'est con, parce que là, tu vois, là, c'est un mur, je pense que je peux passer, mais non. Je dois pouvoir aller par là. Et tu t'y perds, en fait. Au final, tu te perds dans le truc, c'est incroyable. Parce que tu ne sais plus du tout où tu es, tu ne sais pas, voilà. Ces prières résument le fond de ma pensée. Ça devient dangereux dehors, avec tous ces meurtres. Bah oui, c'est sûr. Au moins ici, il ne peut rien nous arriver. Ça m'étonnerait que ce fou vienne se terrer près d'une église. On parie. Et là, tu vois, tu peux lire les pensées en possédant les gens, par exemple. De nombreuses prières montent au ciel, en plus de ciel. Oui. Évidemment. Des nombreuses prières. Mon Dieu, j'espère que vous m'entendez. Non ! Au contraire, j'espère pour toi qu'ils ne t'entendent pas. C'était quoi, ça ? Je suis sûre que j'ai entendu un bruit. Ben, oui. J'ai pété. Un fantôme qui doit se cacher. Oui, mais parce que les autres, ils peuvent se voir. Genre là, tu vois, lui, c'est un fantôme et on peut lui parler. Alors, quand j'ai dit qu'il pouvait péter, et que je vois, ça ne peut pas sentir bon. Je suis désolé, mais... Elle a trouvé ça bizarre que t'aies pété, ou... Allez, ça ne peut pas sentir bon. Ça ne peut pas sentir bon. C'est parfait. C'est son odeur. Alors, comme ça, t'as décidé de te servir dans son placard, hein ? Non, 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 non. Les affaires du placard étaient trop neuves. Et elle aurait tout de suite vu que quelqu'un y avait touché. J'attendais qu'elle les jette. Je suis fort pour ça. J'attends et j'observe. Parfois, elle regardait autour d'elle comme si elle me sentait. Et si elle te surprenait ? Hein ? Tout ton monde s'écroulerait d'un seul coup. Pourquoi ? Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Je m'occuperais d'elle comme les autres. Et je passerais à la suivante. Ok, t'es un grand psychopathe, en fait. Ça pourrait s'avérer beaucoup plus difficile que tu le crois. Mec, t'es un psychopathe. T'es pire qu'un gros psycho. Bon, moi, je pense que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait récupéré. On va pouvoir aller voir. La nana que je cherche. Tu, 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 tu. Parler avec le prêtre. Où est-elle ? Ça déconneit. Il n'y avait pas un indice sur l'église dans cet appartement ? Est-ce qu'il y avait un indice sur l'église dans cet appartement ? Il y a des photos, là. Il y avait une photo d'église. Ce n'est pas celle-là. Un livre sur les fantômes ? Un sac de voyage ? Qu'est-ce qui me permet de donner plus d'info à ce sujet ? Avec un rapport avec l'église ? Des dessins mystérieux ? Un livre sur les fantômes ? Ou alors des traces de lutte ? Ou un sac ? Ou tout simplement l'église ? Et c'est là qu'on arrive à la deuxième phase du jeu qui m'énerve un peu. C'est qu'est-ce qui peut bien me faire croire qu'elle était à l'église ? L'église. Et tu vas voir que... C'est l'église. Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment ? C'est des énigmes qui sont dangereuses. Nous avons un grenier dans lequel tu pourras rester le temps qu'il faudra. Elle vit dans le grenier ? Je ferais bien d'aller voir. Donc tu as des énigmes qui sont relativement proches de celles qu'on pourrait donner à mon fils. Tu sais ? Mets le triangle dans le bon trou. On va. Tu vois, il y a des énigmes du style là. Qu'est-ce qui pourrait bien être en rapport ? Qu'est-ce qui pourrait bien me faire me dire qu'elle a été à l'église ? L'église ? Ouais, ça doit être l'église. Alors, je ne peux pas prendre cet escalier là-haut. Je dois prendre celui-là. Alors, là, si tu veux, j'utilise une vision qui me permet de voir s'il y a des démons. Les démons étant les trucs qui peuvent me bouffer et me tuer. Parce qu'il fallait bien faire un truc où tu avais un sentiment de danger et tu pouvais mourir en tant que fantôme. lol. Et pourquoi là, je ne flotte pas dans les airs, putain ? Je suis un fantôme, bordel. Si je peux traverser les murs, pourquoi je ne peux pas flotter ? Bref. Et des fois, oui, voilà, tu as aussi des murs. Mais je ne veux pas, c'est des murs de fantôme. Alors, tu as des vrais murs de la vraie vie. Tu as des murs de fantôme fantôme. Moi, tout ce que ça m'évoque, c'est que quelque part, quand même, il y a un maçon fantôme qui s'est cassé le cul à me mettre des bouts de murs comme ça dans les églises. C'est vraiment genre le maçon fantôme qui se faisait chier, quoi. Mais vraiment chier. On peut se cacher derrière l'orgue. On ne peut même pas aller dans l'orgue de barbarie, quoi, je veux dire. Si tu ne peux même pas t'amuser dans les tuyaux, qu'est-ce que tu peux faire dans le jeu ? Ouh ! Un truc, un fantôme. C'est un piège à fantôme. Et là, tu vas voir, c'est un mur, à mon avis, qu'on va pouvoir faire disparaître. Non ? Ah non, je peux me transporter dedans. Et comme ça, je peux passer le mur qui a un trou. Wouah ! Comme c'est trop trop balège. Voilà. Les stratagèmes que tu es obligé de mettre au point, quoi. Ce qui fait que là, pour passer de l'autre côté de l'autre mur, il va falloir que je me cache de la même façon. Comprendre une façon à la con. Alors voilà, tu vois, là où j'arrive à... Il faut que j'arrive à le voir. Il faut avoir le bon angle. En plus, ça aurait été dommage. Voilà. Donc là, je peux y aller. Ouais, mais non seulement il est Space, mais en plus il est mauvais. Tu vois, si encore, il était Space, mais captivant, bien fait, ou des machins comme ça. Ouais, à la limite. Mais non, là, il est juste mauvais. Il est mauvais, tout simplement. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il fait. Par contre, toi, tu me confirmes qu'au niveau qualité de stream, ça passe bien ? Parce que j'ai refait mes réglages comme un grand hier. Non, donc toi, je suis passé par là. Ok. Comme ça, là, je ne peux pas. C'est ça. Ouais. Ouais. Et attends. Eh, monsieur. Revenez, monsieur. Je suis mort. Tu vois, voilà. Si tu mets le pied sur le trou, ça passe bien. Je peux rien faire avec le coreback ? Non, je peux rien faire. Il est où, machin, Bobby Joe, là ? Parce que je suis sûr que si je le possède, je peux passer à travers le truc. Je suis sûr que si je le possède, je peux passer à travers le truc. D'accord, bon, si ça passe en propre sur ton tel, c'est déjà pas mal. Genre, tu fais exprès d'éviter le truc, alors que j'étais là venu exprès pour toi. Ça me flingue, ce truc. Et pourquoi c'est là, ça ? Y a quoi ? Il faut que j'aille au grenier. Ça devient dangereux dehors, avec tous ces meurtres. Moi, je peux aller au grenier. Au moins, ici, il ne peut rien nous arriver. Je vais passer à l'escalier, là, parce que je n'ai pas le droit. Il faut que je monte là. Il est où le grenier, là-dedans ? Ah, attends. Il y a un balcon, là, en plus. Peut-être. Peut-être pas. Je pars du principe que j'avais une bonne idée en passant par là, en passant par là, comme ça. Ah, peut-être qu'à l'âge, je peux... Non, je peux pas. Ça aurait été trop beau. Ah, zut. D'accord, faut que je refasse tout. Je n'ai même pas capté que j'étais mort et qu'il fallait tout refaire, du coup. Alors, oui, c'est là. On peut passer, s'il vous plaît. Il n'y avait pas un indice sur l'église dans cet appartement ? Il n'y avait pas un indice sur l'église ? Hum, laisse-moi deviner. L'église ? Mais oui. Ces énigmes à la cou... Mon père, vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment ? Bien sûr, mon enfant. L'église est toujours prête à aider. Nous avons un grenier dans lequel tu pourras résoudre. Le temps qu'il faudra. Il y avait un truc, c'est... Hum, il y a eu une agression. Qu'est-ce qui me prouve qu'il y a eu une agression ? Un agresseur, une victime. Je vais prendre ça comme indice. Ben oui, un agresseur, une victime, ça donne une agression. Et c'est maintenant que je dois trouver le chemin qui mène au grenier, voilà. Donc c'est à partir de là qu'on se dit, hop là, je vais monter. C'est à partir de là qu'on se dit, hop là, je vais choper Bigul. Ah, ça y est, il vient. Voilà, là, tu poussèdes. Et voilà, tu pèses de l'autre côté. C'était trop trop dur. Ouah, des génies. Et là, tu vas voir que je vais pouvoir posséder le chat. On va trouver un chemin menant au grenier. Ah, voilà. Donc si tu vois le truc orange qui est là-haut au fond, c'est un démon. Voilà. Vu que le jeu est super bien fait, en fait, tu vois, c'est que les trucs, ils ont la vue boucher par les murs. C'est des démons, des fantômes comme moi. Ils peuvent traverser les murs, mais ils peuvent surtout pas voir à travers... Brian est un garçon charmant, c'est sa famille qui m'inquiète. Oui, il faut avouer que sa mère est une vraie harpie, mais lui, il est adorable. Je suis d'accord. C'est juste que ma chélie a grandi dans un environnement calme. Et je m'inquiète de l'influence de cette famille tyrannique. Oh, tout ira très bien. Je suis sûre qu'ils seront très heureux tous les deux. Tu as sûrement raison. Quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez quoi ? Neuf ans ? On pourrait presque dire que tu la connais mieux que moi. Elle a eu une mère. C'est un homme formidable. Mais sa mère, c'est une autre histoire. Être gentil est tellement simple. Pourquoi certains n'y arrivent pas ? Ben là, mamie. J'ai le droit d'aller par là. Il n'y a pas le démon. Il n'y a pas le démon. Ah, si. Ouais, voilà. J'ai retrouvé la trace. Elle va vers l'étage. Quel étage ? Je peux rentrer ? Ben non. Parce que passer dans la cage d'ascenseur, ça aurait été trop simple. Donc. Trop zarbi, je ne me vois pas dans le miroir. Je suis un fantôme. Ah, le démon, il est là-haut. Et ça fait quoi si je possède mon chat ? Oh. Quand tu es un chat, tu peux traverser des trucs. Sauf les murs. Eh ouais. Oh, c'est trop nul. Mais tu peux continuer à révéler et prendre des trucs. C'est particulier. C'est très, très particulier, en fait. C'est très, très particulier, en fait. Et puis, tu as des trucs à ramasser. Tu ne sais même pas pourquoi, en fait. C'est ça qui me... Je trouve ça rigolo. Et tu peux commenter de la gratouille. Elle est où, c'est le chat, file. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger. Tu peux vraiment faire le chat Connor, en fait. C'est génial. Et tu te frottes dans ses pieds, comme ça. Et c'est peut-être la partie la plus fun du jeu, quoi. Je suis un chat et je me... C'est, tu t'as mis à faire. Eh, concept de jeu. Quatre simulateurs où tu dois faire le chat, à savoir faire chier les gens, être dans leur pied. Qu'ils m'ont dit des trucs et lui allait tout le temps pour le cadrerie et te mettre sur les claviers et tout. Je suis sûr que tu feras malheur avec ça. Et nous devons nous assurer qu'aucun ne soit piégé à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Je doute que cela vous plaise de l'apprendre ici, à la cuisine. Je n'écoute pas. Bonsoir, n'est-ce pas ? C'est pas ma faute si mon fils est parfait. Ouais, c'est marrant. Et un vrai conte de fées. Ils ne sont pas connus à l'école, même si tout le monde croit le contraire. Non, c'était juste après avoir terminé leurs études. Complètement paravent. Mais ouais, je suis sûr que ça marcherait du tonnerre comme jeu, ça. Sérieusement, quatre simulators. Le truc, ça tue tout. Alors tiens, regarde, là, tu vois, ça, c'est un démon. Je fais en sorte qu'il ne me voit pas. Bien, je ne veux pas être désagréable. Mais elle vous a fait ça au centre de table ? Je peux m'excuser, madame. On nous a commandé une opération sur telle du buritain. Bien, 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 c'est ce que c'est fait. Mais regarde-moi ça. C'est buritain, ça. C'est du plastique. Quand les pères ont débarqué à Plymouth Rock, vous croyez que c'était sur un bateau en polyester ? Ou est-ce qu'ils les ont dénichés ? C'est à grand-chose, n'est-ce pas ? L'authentique style buritain est naturel. Le style, il est bien, je me suis fait voir. L'église mais l'essence même sur notre bonne ville de Salome. Tout comme ça, c'est plus un peu plus clair. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui, oui, oui. C'est nous qui avons rencontré Salome dans cette émission. Voilà, et à un moment, il va se lasser. Simplement, il va en avoir moins de chercher. Il faut jouer à cache-cache avec les gens, avec les démons. Voilà, Gameplay qui tue. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501